Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Voilà très longtemps que je n'avais plus proposé de vidéos sur le thème de vos installations pour miner les crypto-monnaies. Et mine de rien, sans mauvais jeu de mots, vous êtes très nombreux à apprécier ce format, car cela permet de se faire une idée de ce genre d'installation chez les autres, mais également de s'en inspirer. Et aujourd'hui, on va remédier directement cela avec vos plus belles machines de minage. Alors c'est parti ! Mais juste avant de démarrer, je voulais avant tout remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette vidéo, car c'est clair que sans vos photos, ce type de vidéo n'existerait pas. Ah oui, et je préviens d'avance, je vais sûrement écorcher des pseudos, donc faites-vous plaisir en commentaire. Donc vraiment, un énorme merci à tous d'avoir joué le jeu et rendu cela possible. Par contre, j'ai reçu énormément de candidatures, et plutôt que de faire un tri, car je pense que chacune de vos installations mérite sa place ici, je vais partir sur plusieurs vidéos. Vous êtes ici sur la partie 3.1, bon visionnage. On commence donc par Rom, qui nous propose son petit ring maison, constitué de 4 RX 5700 XT et de une RTX 3080. Le tout fonctionne sous iVos, et il y a qu'il ne l'est pas précisé, à mon avis, vu la config, cela sent le minage d'Ether. Merci à toi pour la photo, et encore félicitations pour tes débuts dans le mining. Le ring suivant nous est proposé par Will, et est constitué d'une 3060 Ti modèle FE, et d'une 3070 FE également. Comme quoi, quand on me dit qu'il est impossible de choper des modèles de référence, bah là j'ai clairement envie de dire non. Celui-ci m'indique dans son mail que son objectif final est d'avoir un rig au format rack fermé, pour le protéger de la poussière, avec 4 ou 5 cartes de génération 3000, pour se constituer un petit revenu passif bien sympathique. Honnêtement, je ne peux que te le souhaiter, et tu es en tout cas bien parti pour y arriver. Je te donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo du genre, pour voir où en est ton projet d'évolution. On passe maintenant dans la catégorie supérieure, et c'est... Là honnêtement, je tente même pas de le prononcer, vous avez son pseudo qui s'affiche. Il s'agit de rig au format rack, constitué au total d'une trentaine de cartes, et dedans, il y a vraiment du beau monde. RX 470, RX 580, Radeon 7, RTX 3070 et RTX 3090. Avec tout cela, il parvient à sortir 1,5 GHz sur Ether, mais il m'indique être pour le moment sur du minage d'Ergo pour 2,8 GHz par seconde. Honnêtement, je ne peux pas lui donner tort, quand on connaît le potentiel d'explosion de la crypto Ergo. Et à côté de cette belle installation, vous retrouvez un ASIC S19 Pro de chez Bitmain, histoire de pouvoir jouer sur les deux tableaux. Très belle installation que tu nous proposes là, et encore toutes mes félicitations à l'ami. La machine suivante nous vient de Luca, et se prénomme Eustache. Un rig full AMD, composé de 4 RX 5700 XT, et d'une 6800 qui vient compléter l'installation. Alors, je ne sais pas si c'est la photo, ou si l'installation est au petit format, mais cela montre bien qu'il ne faut pas nécessairement avoir des mètres carrés de folie à sa disposition, pour se lancer dans le mining, et ça, bah, ça fait vraiment plaisir à voir. Les photos suivantes nous viennent de The Logistics, et sont à l'exact opposé du rig montré juste avant. Ici, c'est la team Nvidia en force, avec 6 GTX 1660 Super, et une 3060 Ti de référence. Nous sommes ici sur des cartes qui ont la réputation d'être économes en énergie, et cela se reflète directement sur ces alimentations, avec une Corsair de 850 watts, et une autre de 650 watts. C'est typiquement le genre de rig à faible consommation, et offrant quand même pas mal de puissance, que j'aime voir, et qui prouve que l'on n'est pas forcément obligé d'avoir 4000 watts à la prise, pour que ça fonctionne. L'installation suivante nous vient de Osamada, et contrairement à ce qu'il m'a inscrit dans son mail, en me disant que son rig n'était certainement pas le plus beau, moi je suis plutôt d'avis contraire. Certes, les ventilateurs à LED n'apportent rien, mais désolé, moi je fais partie de ceux qui trouvent que ça l'apporte un petit quelque chose en plus. Alors on est bien d'accord, dommage que ce soit pas de la puissance en plus. Il m'indique que l'armature a été faite par lui-même, et je ne peux que vous encourager à le faire de même. Moi je suis pas bricoleur, et j'ai réussi à faire quelque chose de potable, donc venez pas me dire que c'est impossible. Pour continuer sur les ventilateurs à LED, je vous propose le rig de Clément, qui est composé de 3 RTX 3060 Ti FE, d'une RX 6700 XT, et il devrait bientôt recevoir une 3070 FE également. Franchement, je me demandais pourquoi il était si difficile de mettre la main sur des modèles d'origine, mais rien qu'avoir les premières machines parcourues, je commence à comprendre. Il ne l'a pas précisé, mais vu le mix de AMD et Nvidia, j'imagine qu'il est sur un OS dédié au minage, car sous Windows, c'est une vraie galère à faire fonctionner. Bravo pour cette très belle config. L'installation suivante est celle de Penser Liberté, et repose sur une particularité non négligeable de nos jours, les cartes LHR. Pour contourner le souci, celui-ci est assemblé sur une même structure, deux rigs différents. L'un est constitué de 3 RTX 3060 Ti LHR, et l'autre d'une 3060 Ti 3070 et 3080 non LHR. Avec une telle disposition, j'imagine qu'il a cherché la facilité pour limiter le bridage de ces cartes LHR, et de pouvoir notamment les placer sur des cryptos non impactés par celui-ci. Bref, c'est une excellente idée, et je te remercie d'avoir envoyé tes photos, car cela pourrait donner des idées à certains. Je vous propose ensuite la petite installation de Le Chat-Émile. Il est constitué de 4 RX 580. Malheureusement, il ne m'a pas précisé s'il s'agissait de modèles 4Go ou 8Go. La photo aurait été top, notamment pour voir quel crypto il est en train de miner, sachant que les cartes de 4Go ne sont plus capables de miner de l'Ether. Par contre, même s'il ne l'a pas précisé, rien qu'en regardant le code couleur de sa carte mère, je reconnais bien la gamme de chez ASRock, avec son alternance de blanc et de noir. Les photos suivantes nous viennent de NozVortex, et on y retrouve un rig, mais également un PC fixe, car celui-ci profite pour le faire bosser à la mine quand il ne l'utilise pas. Pour la partie rig, on retrouve 5 cartes, des RTX 3070, dont une est particulière, car récupérée sur un PC gaming de la marque HP, de la gamme Omen. Il précise qu'il mixe sur son rig deux types d'alimentation différentes, une de PC provenant de chez Fox Spirit, et également une alim de serveur de chez HP. L'alimentation serveur étant principalement utilisée pour le branchement des 6 pins pour éviter les SATA, et je ne peux qu'être d'accord avec lui, le SATA c'est clairement le mal, et il faut toujours privilégier d'alimenter directement 6 pins. Concernant son PC gaming, c'est également une 3070, qui retrouve donc ses soeurs pour miner de l'éther, dans la joie et la bonne humeur. Encore une fois, une bien jolie installation que tu nous montres là. Vous aimez les rigales horizontales ? Eh bien je vous propose maintenant un format vertical, et c'est Albus Potter qui s'y colle. De nouveau, un mix AMD et Nvidia, avec de la 3090, de la RX 6800, des Radeon 7, et une Vega 64. Bref, un mix de cartes récentes et plus anciennes, le tout en mélangeant les verts et les rouges, que du bon monde. Pour cela, il passe par iVoS, et mine sur Ethermine. Il m'indique d'ailleurs qu'il est en passe de rembourser totalement son investissement, et qu'il sort pratiquement 630€ par mois, avec son installation, de quoi lui payer en partie ses études. Et là franchement, ça me fait ultra plaisir à entendre, que de savoir que cet argent va pouvoir t'être utile dans la vie, notamment pour le financement de ton année scolaire. Je ne peux donc que te souhaiter bonne continuation et courage, tu arrives au bout de la dernière ligne droite. Les rigs suivants viennent de Mansed, et une fois encore, ceux-ci ont une particularité, ils sont composés quasi uniquement de cartes d'occasion. De la 1660, 1070, 2060, et 3060. C'est typiquement le genre de cartes que l'on peut parfois retrouver à bon prix sur les sites de petites annonces. En plus, ce genre de cartes sont véritables passe-partout, et vous pouvez miner pratiquement n'importe quel algorithme de façon optimale. Celui-ci formule d'ailleurs un regret dans son message, il a stoppé le minage en 2018, pour mieux reprendre en 2020. Alors entre nous, je t'avoue que les années 2018 et 2019 n'ont pas été dingues niveau renta du mining. Mais vu que tu es revenu en 2020, tu as clairement pu profiter de la fête de début 2021, et ça c'est le principal. Merci à toi pour ces belles machines. Vous aimez les rigs atypiques ? Alors je vous pose celui de BAL FR76. Son rig est composé de 3 RTX 3090, jusque là, hormis les monstres de puissance, rien de bien surprenant. Par contre, son montage a de quoi impressionner. En effet, les 3 cartes sont sous watercooling, de quoi tempérer les ardeurs de nos 3090, réputés pour leur chauffage. Avec un tel système de reproidissement, vous optimisez vos températures, et donc favorisez votre puissance de minage, pour aller gratter le moindre méga-hash. Ce genre de montage est vraiment rare, et je suis content de voir que certains membres de la communauté se sont lancés là-dedans. La machine suivante est tout en lumière et en LED, et nous vient de Neo-Off. Il s'agit ici de cette GTX 1660 Super, que l'on ne présente plus. Si vous êtes à la recherche d'un rig pas trop cher, et pas trop énergivore, c'est vraiment le genre de carte qu'il vous faut. En plus, une fois encore, vu que l'on est chez Nvidia, celles-ci sont de vraies 4x4 des algorithmes, et ne devraient donc pas poser de problème dans le futur. Petit point supplémentaire, il m'indique ne plus avoir besoin de chauffage maintenant, et je vois exactement de quoi il veut parler. On passe maintenant au rig de Clément, et on reconnaît directement une petite touche de débrouillardise maison. Je n'ai malheureusement pas plus de détails sur le matos, mais on peut percevoir des 3060 Ti, 3070, des alimentations de chez Corsair, etc. Mention spéciale pour la machine à café juste à côté, perso, je vais y penser pour ma pompe à bière. Niveau montage, j'ai l'impression de me voir à mes tout débuts. Bon, j'avais pas le matos à même le sol, mais niveau câble management, j'étais pas loin d'avoir pareil. Bref, avec les années, c'est le genre de choses que l'on améliore et qui n'impacte en rien les performances. Les photos suivantes sont celles de Tom's 22, et représentent le parcours typique du gamer qui se prend d'affection pour le minage et accessoirement rembourse sa machine. Il m'a dit qu'avoir commencé avec sa tour gaming, comme beaucoup d'entre nous, mais s'est retrouvé à un moment donné coincé par manque d'espace. Et honnêtement, avoir ses premières photos, je veux bien le croire. Il est maintenant passé sur un véritable rig qui fait quand même beaucoup plus pro. Et ici, je me moque absolument pas, car j'étais exactement dans le même cas. Généralement, quand tu viens du monde du gaming, tu tentes coûte que coûte de brancher un max de matos à ta tour. Mais pour finir, on est tous confrontés aux mêmes soucis, la place disponible. Bref, une superbe évolution qui fait plaisir à voir. Bonne continuation à toi. Pour les prochaines photos, je suis content de voir que mon idée d'étagère pas chère de chez BricoDépôt fait des immules. Je vous présente le matos de Vince 38 composé de deux rigs. Celui du haut avec 6 RTX 3070 et celui du bas, 3 GTX 1660 Super et 3 RTX 3070. L'installation est ultra propre et me pousse encore à vous répéter que le fait maison, il n'y a que cela de vrai. Les rigs sont alimentés par des mix d'alimentation ATX et d'alim serveur. Honnêtement, plus je vois vos mix ATX plus serveurs, plus j'ai envie de tester de mon côté. Probablement une future évolution quand une de mes alimentations viendra à rendre l'âme. Pour le matos suivant, attention, on sort du simple matos dédié au minage car Patcholata nous propose ici une installation extraordinaire et que j'avais encore jamais vu. Vivre dans un appartement avec un ASIC révèle de l'impossible tant le bruit et la chauve générés par celui-ci sont insupportables. Il a alors une idée de génie, s'inspirer de l'automobile pour gérer au mieux ces deux problèmes. Il a alors réalisé un montage qui lui permet de maintenir son ASIC au frais et de récupérer cette chaleur pour chauffer l'eau de son spa. Oui, oui, vous avez bien entendu, l'eau de son spa est chauffée uniquement à l'aide de son ASIC. Pour ceux que cela intéresse, il m'indique que grâce à son ASIC Z15, il chauffe les 700 litres d'eau à 38 degrés, ce qui est largement suffisant. La pompe d'origine de son spa ne sert alors plus qu'à filtrer l'eau et consomme 40 watts à la place des 1500 d'origine. Je dois dire que je suis vraiment impressionné car c'est la première fois que je vois ça et c'est vraiment extraordinaire. Qui a dit qu'on ne pouvait pas miner dans un 20 mètres carrés ? Ah, enfin, du minage aux disques durs. Honnêtement, je suis surpris de ne pas en avoir vu plus tôt dans vos mails et c'est Fabien qui s'y colle. On y retrouve 6 disques durs de 12 Tera chacun qui sont actuellement sur le minage de Chia. L'avantage de ce type de montage par rapport à tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici, c'est le faible bruit et chauffe dégagé par ce type d'installation. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas de quoi on parle, je vous invite à jeter un coup d'œil à cette vidéo, elle devrait vous intéresser. Pour le rig suivant, on est encore sur un montage fait maison avec des petites optimisations bien sympas. Le matos appartient à Cédric et est composé de une RTX 3080, 7 RTX 3070, une 3060 Ti, une 2070 et 3 GTX 1660 Super. Comme beaucoup d'entre nous, à la base, il voulait partir sur un châssis déjà monté mais rien ne convenait à son utilisation. Il a alors eu l'idée de réaliser son propre châssis mais également tout un tas de clips différents pour maintenir de façon astucieuse les différents éléments de ses machines et tout cela son vis. Même les risers ont eu droit à leurs contours pour les protéger et les isoler plus efficacement. Encore un excellent montage avec de très bonnes idées de quoi en inspirer plus d'un. Vous vous êtes déjà demandé ce que donnerait le montage d'un rig par un électricien pro ? Eh bien, c'est le résultat que vous propose AD BKF. Deux de ces machines sont situées dans un caisson pour favoriser l'extraction d'air et on y retrouve tout un tas de cartes graphiques de chez Nvidia comme des 3080, 3070, 2060 Super, etc. Mais également du matos de chez AMD avec 3 RX 580. Devant cela, il a placé deux clims mobiles histoire de calmer les températures. Pour son troisième rig, celui-ci est constitué de cartes de 4Go et mine donc exclusivement de l'Ether classique. On y retrouve les cartes au top des années 2016 et 2017, à savoir les RX 570, 570 et 580. bref, le top du top à l'époque pour mener efficacement de l'Ether. Malheureusement, avec la taille du deck qui a dépassé maintenant les 4Go, il faut se rabattre sur d'autres cryptos et ETC fait partie de celle-ci. Le prochain rig a de quoi faire sourire mais quand on voit l'évolution entre le premier modèle et le second, on ne peut que saluer la performance. Mino Maker vous présente son Power Mac G5 transformé en petit rig. Il s'agit d'une petite config avec une GTX 1060 et une 1080. Ici, c'est particulièrement l'amélioration qu'il faut souligner et qui prouve bien que même un simple carton peut faire l'affaire comme support de rig. Et ne rigolez pas, j'en ai déjà vu plusieurs dans le même style donc c'est bien quelque chose de plus répandu qu'on ne le pense. Le prochain rig nous vient de Ben Yuns. Je n'ai pas d'infos sur les cartes installées mais le look des trois cartes de gauche ne trompe pas, il s'agit de modèle de référence de chez Nvidia. Petite particularité, à la base, il devait normalement recevoir une structure pré-montée. Elle n'est jamais arrivée et il a donc développé son côté bricoleur pour nous réaliser une structure maison. Quand je vous dis que c'est facile à faire, même avec deux mains gauches. Pour la photo suivante, on quitte l'univers des rigs et on retourne dans le monde des ASIC avec un Antminer S9 appartenant à MH Invest. Comme énormément de mineurs ASIC, sa machine est placée dans un caisson pour atténuer le bruit et favoriser le flux d'air. D'ailleurs, si tu as un spa en stock gonflable, quelque chose me dit que tu peux t'inspirer d'un certain montage de cette vidéo pour récupérer la chaleur de ta machine. A bon entendeur. On retourne du côté des rigs avec cette fois-ci encore une très grosse installation proposée par une pile au OnePile. Désolé pour ton pseudo-lami. On est ici sur une mini ferme constituée de RTX 3070 et 3090. Pas d'infos sur leur quantité, mais quand on voit le nombre de machines et de lumière, on est déjà sur une chouette installation. On remarque d'ailleurs la présence d'énormément d'alimentations serveurs et je veux bien comprendre vu la quantité de cartes alimentées. Encore une fois, c'est le genre de configuration qui donne envie de toujours aller plus loin. Bonne continuation à vous. A l'opposé de la mini ferme que l'on vient de voir, je vous propose le rig de Stéphane au format mini composé de deux GTX 1080. On remarque l'ancien PC en dessous qui sert de hub central pour ces deux cartes. Le genre de petit matos qui fait largement le travail et qui permet de débuter à pas cher. Si vous êtes débutant avec un petit budget, voilà typiquement le genre de configuration sympa pour commencer. Vous n'aimez pas bric au dépôt ? Eh bien, vous devez savoir que c'est également possible de faire des structures avec des étagères de chez Ikea. Et c'est justement ce type de montage qu'a utilisé Moak Moa. Installation dans un garage pour favoriser l'air frais et ne pas être embêté par le bruit, on a déjà une belle petite installation. Menseau spécial pour la planche de skateboard, monsieur à mon goût. Merci à toi pour ta participation. C'est maintenant au tour de Tony B de nous présenter son rig composé d'une RTX 3060 Ti de 2-3060 et 5-3070. Le tout est posé sur la nouvelle carte mère BTC37 dont je vous parlais justement dans ma dernière vidéo. Celui-ci m'indique être en train de tester le minage de flux et avec ce type de configuration, je veux bien croire que tu vas balancer pas mal de sols par seconde sur le réseau. Excellente idée, les serres-câbles le long de la structure pour ne pas se retrouver avec une pieuvre de câbles dans tous les sens. Perso, j'aime beaucoup. Retour chez les ASIC avec ce S17 Pro totalement immergé de chez UFO. On remarque au premier plan le radiateur qui sert d'échangeur de chaleur avec les tuyaux de la pompe connecté à celui-ci. Bon, je pense que maintenant vous l'aurez compris si vous souhaitez vous lancer dans le minage d'ASIC, soit vous avez un local dédié, soit vous êtes bon pour jouer avec des solutions de watercooling. Nous arrivons maintenant à la fin de la première partie de cette série de vidéos dédiées à vos machines de minage. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle installation vous avez trouvé la plus sympa. Comme d'hab, je compte sur vos petits likes et partage. Je vous rappelle que s'abonner c'est gratuit et non pas cher. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette vidéo. Excellent minage à tous, c'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans ! Sous-titrage ST' 501